C'est dans mes gènes. C'est à chaque épisode une rencontre, une histoire. L'histoire d'un enfant accompagné d'un médecin et d'un chercheur qui se battent ensemble contre une maladie génétique. C'est cette étroite collaboration unique en Europe que vous allez découvrir en embarquant au cœur de l'Institut Imagine. Suivez les patients et leurs familles dans le premier pôle européen de recherche et de soins dédié aux maladies génétiques et apprenez-en un peu plus sur les traitements et les espoirs de la recherche. Plongez dans le quotidien de ces familles, touchez par ces maladies encore difficiles à diagnostiquer et qui représentent aujourd'hui 64 naissances par jour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Armand atteint d'un déficit immunitaire combiné sévère lié au chromosome X. Mais vous allez voir que ce n'est pas la seule histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Avec moi autour de cette table, Armand, bonjour. Bonjour. Nous avons également Alain Fischer, professeur émérite au Collège de France. Bonjour Alain. Bonjour. Et Mickaël Ménager, chercheur INSERM, directeur d'équipe à l'Institut Imagine. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, Armand, est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter un peu votre histoire d'après ce qu'on vous a raconté, il me semble, parce que vous étiez jeune et vos parents vous ont raconté le début. Quels sont les premiers souvenirs, quels sont les premiers récits qu'on vous aient fait ? Oui, l'histoire que je connais, c'est celle que mes parents m'ont racontée, parce que c'est une histoire qui m'est arrivée dans les premiers mois de ma naissance, et donc je n'ai aucun souvenir de ça. Heureusement, on a Alain Fischer qui était présent quasiment au début, donc il va pouvoir nous expliquer un petit peu. Donc tout a commencé quand j'ai été atteint de la varicelle, quand j'étais bébé, et à ce moment-là, la varicelle ne guérissait pas, alors que mon frère l'avait eue, et lui avait guéri en quelques semaines. Et mes parents ont vu qu'il y avait un souci de santé, et donc je suis allé à l'hôpital local le plus proche. Et à ce moment-là, il y avait une sorte d'errance médicale, parce que les médecins de l'hôpital ne voulaient pas nous référencer ailleurs, et ne trouvaient pas le problème. Et donc ensuite, mes parents ont décidé de partir sans l'autorisation des médecins avec moi. Ils ont pris cette décision courageuse. Ils sont allés à Dijon, et là, à Dijon, ils ont été référencés à l'équerre vers le professeur Fischer. J'ai fait mon entrée dans une bulle sanitaire pour empêcher tout type de microbe de le rendre malade. Et le professeur Fischer travaillait à ce moment-là sur une thérapie génique qui permettait de soigner les déficits immunitaires. Et on va peut-être passer justement au professeur Fischer. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous a amené Armand ? On a vu un enfant, un petit bébé, un nourrisson, qui avait une varicelle très sévère. La varicelle est classiquement une maladie bénigne. Elle est sévère chez des patients qui ont un déficit immunitaire, qui n'arrivent pas à contrôler le virus responsable de cette maladie. Et c'était le cas d'Armand, qui avait des boutons en pied partout, et qui avait aussi, ce qui est peut-être plus inquiétant, une atteinte au niveau de son système nerveux, de son cerveau, ce qui est possible dans ces situations d'immunodéficience. Donc la suspicion d'un déficit immunitaire était très très forte. Elle a été très vite confirmée, y compris sur le plan génétique. Et comme Armand l'a très bien dit il y a un instant, il se trouve qu'à ce moment-là, on avait un protocole de recherche clinique en cours pour proposer, pour cette maladie précise, une thérapie génique, donc corriger directement les cellules de la moelle osseuse, de telle manière à restaurer, si possible, des fonctions immunitaires correctes. Donc c'est ce qui a été fait. D'accord, donc Armand a été mis directement dans une bulle, c'est ça ? Alors à l'époque, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais les enfants atteints de ce type de déficit sévère de l'immunité étaient placés dans des enceintes stériles, qu'on appelle des bulles, c'est une image bien sûr, parce que cela évitait qu'ils soient contaminés par d'autres microbes. Il avait déjà ceux par lesquels il avait été affecté, mais il était éventuellement menacé par d'autres. Donc c'était une protection nécessaire, le temps de voir réapparaître, plutôt apparaître, parce qu'il n'y en avait jamais eu, d'apparaître des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T qui lui manquaient. Donc là, cette thérapie génique, vous l'avez fait tout de suite, vous avez fait d'abord quelques diagnostics génétiques, c'est ça ? Oui, alors ça prend un petit peu de temps. Le diagnostic a été obtenu très rapidement. D'accord. Je ne me souviens pas exactement, mais enfin ça a été vite. Oui. Et ensuite, il y a eu la discussion avec les parents d'Armand pour savoir, soit on mettait en route un traitement entre guillemets classique qui consiste en une greffe de moelle osseuse à partir de quelqu'un d'autre, mais il n'avait pas de donneur compatible, donc ça aurait été apparent. Ce qui était encore une fois la thérapeutique classique, soit de proposer donc aux parents qu'Armand entre dans cet essai clinique de thérapie génique et ils reçoivent cette forme nouvelle de thérapeutique. Donc ça, ça prend un peu de temps parce qu'il faut expliquer, réexpliquer, rencontrer les parents à plusieurs reprises, ce qui est la moindre des choses. Donc ça a dû prendre, je ne me souviens pas exactement, peut-être qu'un jour ou trois semaines. C'est un peu une course contre la montre quand même, parce que quand un enfant a un tel déficit avec une telle infection virale grave, on a vraiment envie de le traiter vite. Donc il fallait à la fois prendre le temps nécessaire pour bien que les choses soient en place et bien que la famille comprenne bien de quoi il s'agissait et en même temps avancer vite pour éviter toute perte de chance, de succès. Et cette thérapie, elle venait tout juste d'être mise au point et à l'époque 2000, on était vraiment dans les tout débuts des thérapies géniques ? Oui, c'était le début. Pour être très précis, Armand était le sixième patient traité par cette thérapie génique, mais le tout premier, il avait été moins d'un an au préalable. D'accord. Donc c'était fin 99, non je me trompe, c'était le premier trimestre 1999, donc c'était tout récent effectivement. Moins d'un an, et c'était la toute première thérapie génique que vous aviez mise en route ? C'est la première thérapie génique que nous avons mise en route, il y a eu d'autres tentatives par ailleurs, mais c'est la première qui était mise en route et qui était couronnée de succès. Bravo, c'est vraiment une belle success story. Et du coup, Armand, c'est une histoire de timing qui est assez énorme, parce qu'un an plus tôt, à la limite, vous n'auriez pas pu profiter de ça. Oui, juste pour préciser que même aussi un an après, ça n'aurait pas marché, parce que ça a été interdit. Non, enfin je me demande. Oui, il va falloir l'expliquer peut-être. L'essai a été interrompu parce que chez certains malades, pas le cas d'Armand, il y a eu une complication de la thérapie génique, et donc il a fallu interrompre celle-ci, la modifier, et ça a été repris secondairement après une modification des vecteurs, des virus qu'on utilise pour la thérapie génique. Oui, parce qu'une thérapie génique, si on explique simplement, en fait, on utilise des virus un peu comme des véhicules dans lesquels on met des gènes qui vont guérir les patients, c'est ça ? En gros, c'est ça. Il faut une bonne stratégie. La cible, ce sont les propres cellules du patient, donc en l'occurrence, compte tenu de sa maladie, les cellules de la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est l'usine à la fabrication des cellules sanguines, en gros. Donc il faut prendre les cellules de la moelle osseuse, les bonnes, parce qu'il y en a beaucoup. Donc on les trie. On les trie, et au laboratoire, on les infecte avec un virus, vraiment. C'est un virus rendu inoffensif, sur lequel il y a eu des années de travail, plus de 20 ans de travail au préalable, parce qu'on sait qu'il peut transporter, c'est en gros une espèce de cheval de Troie qui permet d'entrer le gène d'intérêt et qui fasse ensuite que ce gène rentre quelque part dans un chromosome et donc s'intègre dans le génome des cellules et restaure ainsi la fonction déficiente. Ok, donc cette thérapie a été modifiée en fait entre Armand et les prochains ? Alors pas exactement après Armand, encore après quelques autres. Il y a eu 10 patients traités, une complication est survenue chez l'un, puis sur un deuxième, suffisamment sérieuse pour qu'on se dise qu'il faille, malgré l'efficacité, modifier cette stratégie. Donc il y a eu des travaux en retour au laboratoire. Alors ça prend toujours du temps pour modifier ces vecteurs viraux de telle manière qu'ils restent toujours aussi efficaces, mais qu'ils ne engendrent plus de complications et donc ça a permis ensuite de reprendre des essais thérapeutiques pour la même maladie avec un vecteur un tout petit peu différent et sans qu'ils entraînent les complications qu'on avait observées initialement chez certains, chez quelques-uns, pas chez tous. Et donc Armand, ça fait combien de temps ? J'ai 23 ans aujourd'hui, donc oui ça fait 22 ans. 22 ans, et donc quelle a été la suite ? Il y a eu quelques mois, c'est ça, pour être sûr que le système immunitaire d'Armand marchait bien ? Ça prend du temps, la fabrication des globules blancs, en particulier les plus importants qu'on appelle les lymphocytes T, ceux qui permettent de se débarrasser du virus de la varicelle, qu'on a vu assez brutalement, au moment où ces simples cellules sont apparues, il a guéri la varicelle, c'était assez spectaculaire, alors qu'il avait toujours la varicelle qui avançait, donc les boutons commençaient à disparaître, mais c'était assez vite, donc on avait la forme de preuve clinique de l'efficacité du traitement. Vous aviez la preuve sous les yeux ? Exactement, c'était assez spectaculaire. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc ensuite, mes parents sont repartis avec moi, chez nous, et j'ai grandi comme tous les enfants, comme mon frère, et donc j'ai grandi sans vraiment savoir ce qui m'était arrivé, sans connaître de limites de ce que je pouvais faire. Et c'est petit à petit, mes parents m'ont montré les photos qu'ils avaient prises, coché dans ma bulle. Ils m'ont aussi expliqué pourquoi j'avais encore un traitement. Un traitement ? Oui, il y a encore un traitement aujourd'hui ? Je peux expliquer cela ? D'immunoglobuline, c'est-à-dire un produit que d'autres globules blancs qu'on appelle les lymphocytes B secrètes, et qui sont aussi importantes dans l'immunité, parce que la thérapeutique, en tous les cas telle qu'elle était effectuée il y a 20 ans, était une thérapeutique très efficace pour corriger le déficit des lymphocytes T, mais pas des autres lymphocytes qu'on appelle B. Donc certains malades, dont Armand, a quand même besoin encore d'une substitution d'immunoglobuline, ce qui est un peu casse-pieds, mais n'est pas trop invalidant, mais c'est à Armand de le dire. C'est acceptable, et il y a d'autres patients, d'autres maladies qui ont ce type de traitement pendant des années, des dizaines d'années. Donc là, c'est un traitement que vous suivez depuis tout petit ? Oui. Et que vous faites vous-même, du coup ? Voilà, c'est ça. Une injection ? Je peux le faire moi-même, ce n'est pas très contraignant, et il n'y a pas de date de fin prévue. C'est surtout que c'est une habitude qui est rentrée chez moi, et c'est moins compliqué que par exemple des patients à qui se leur tombe dessus à 40 ans, et du coup pour eux c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter. C'est une routine depuis toujours ? Oui, voilà. Et voilà, j'ai grandi avec ce déficit, ça ne m'a pas vraiment posé beaucoup de problèmes, jusqu'à maintenant. Vous faites des études, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'ai bientôt fini, je suis plus en dernière année d'études de commerce. Ok, et donc cette thérapie au final vous a sauvé la vie, et puis là on vous voit, vous êtes resplendissant, tout va bien, la vie est belle. Et qu'est-ce que vous racontent vos parents quand vous en parlez un peu parfois ? Oui, il me raconte que c'était vraiment une période très compliquée, où il fallait aller très vite, prendre des décisions très rapidement, parfois aller à l'encontre de la vie des médecins, et surtout que c'était une très grande chance que ce soit à ce moment-là à ce moment-là que le traitement existe, que le traitement de thérapie de la phase de molesseuse n'aurait pas marché. Et donc c'est... Voilà, j'ai grandi comme ça en me disant que j'avais la chance de n'être ainsi. Et vous êtes toujours suivi, vous vous voyez toujours tous les deux, Alain et Armand, vous vous voyez régulièrement, c'est ça ? Depuis que j'ai sorti de la bulle, tous les six mois environ. Vous pouvez l'expliquer peut-être ? Oui. D'une part pour surveiller que les choses vont bien, mais aussi, il faut le dire, dans un objecte de recherche, pour comprendre, puisqu'il s'agit de nouvelles thérapeutiques, de décrire très précisément ce qui se passe dans les globules blancs, donc on lui prélève un peu de sang de temps en temps. Oui, on continue, 20 ans après d'ailleurs, de... Absolument, de surveiller très précisément la composition en différents types de globules blancs, et enfin, on peut faire des analyses assez fines et qui sont très informatives sur l'efficacité de ces thérapeutiques et même qui apportent des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système immunitaire. Merci Armand. Merci Armand. Donc Armand contribue toujours à la recherche, merci Armand. Et d'ailleurs, on va revenir sur pourquoi aussi il a contribué à la recherche, peut-être d'une autre façon, dans quelques minutes. Moi, j'avais encore une question pour vous, Alain. Est-ce que les thérapies ont changé maintenant les enfants qui naissent avec ce déficit, comme Armand aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les choses ont évolué sur deux plans. Il y a la poursuite de l'amélioration de la thérapie génique, parce qu'on a des vecteurs plus efficaces, enfin, etc. Petit à petit, ça évolue. Mais il se trouve aussi, alors c'est presque un paradoxe, c'est que la grève de moelle osseuse, qui était très difficile, surtout dans la situation d'Armand il y a 20 ans, a énormément progressé. Donc aujourd'hui, on a deux thérapeutiques. Tant mieux, c'est toujours mieux d'avoir deux qu'une. Mais peut-être le point le plus intéressant à développer, enfin, développé à mentionner, c'est le fait qu'aujourd'hui, après la thérapie génique du déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, fondée sur ces résultats, il a été possible de mettre en route des thérapies géniques pour d'autres maladies, des maladies très proches, qui ressemblent aussi à celles d'Armand, mais génétiquement différentes, et aussi d'autres maladies qui concernent les cellules de la moelle osseuse, des maladies des globules rouges, par exemple, et d'autres. Et puis encore d'autres thérapies géniques, d'autres maladies héréditaires. C'est progressivement depuis 20 ans, et ça s'est plutôt accéléré ces cinq dernières années. Il y a, grâce au développement, aux meilleures connaissances, au développement technologique, on est en situation de traiter encore un très grand nombre, mais un certain nombre de maladies génétiques par la stratégie de thérapie génique. C'était la toute première, ça, en fait, vraiment ? La thérapie génique du déficit immunitaire commune et sévère lialique, c'était la première qui marchait. Ok, donc elle a ouvert la porte à toutes les thérapies géniques utilisées aujourd'hui. Je disais que, Armand, vous aviez inspiré la recherche, tout simplement parce que maintenant, on va se tourner vers Mickaël. Il me semble, Mickaël, que vous avez été inspiré par cette histoire. Oui, c'est le cas. Depuis collège-lycée, j'étais déjà intéressé par la biologie en tant que telle. Je me rappelle au départ, c'est plutôt vers études, découvertes de nouvelles espèces animales, forées amazoniennes, un peu ce genre de choses. Et en fin de lycée, début d'année universitaire, je tombe sur cet article. Je ne me souviens plus exactement comment j'ai réussi à l'avoir entre les mains. Mais déjà, il y avait une certaine appétence pour la biologie, parce que lire un article de science en terminale, c'était... Exactement. Et donc, je lis cet article. Et même en y repensant, j'ai encore un choc en disant que la science fait mieux que la fiction. C'est exactement ce que je me suis dit à cette époque-là. Je me suis dit que c'est incroyable ce que l'esprit humain peut concevoir. On part d'une maladie et on trouve dans ce cas-là le gène en question qu'il y a un problème et on va jusqu'à proposer une solution pour le corriger et le remplacer. Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et du coup, à ce moment-là, c'est devenu assez clair. Enfin, j'ai un peu, au niveau de mes études, je me suis dit, du coup, j'ai envie de me diriger vers la génétique humaine et essayer de faire de la recherche en rapport avec la génétique humaine. Certes, je ne me suis pas orienté vers des études de médecine, mais je m'étais dit si je peux faire au moins de la recherche sur des pathologies humaines. Donc, pour moi, quand j'y repense, être assis avec Alain et Armand, ça me ramène moi aussi quelques années derrière. Et si je m'avais dit un jour que je me retrouverais assis avec le patient X dans le papier, plus le professeur qui avait conduit l'étude et que je faisais partie aussi maintenant du même institut de recherche, je pense que je n'aurais pas cru. Et donc, quelle a été la suite ? Vous êtes parti faire des études de biologie ? Oui, donc, je suis parti à la faculté de Tours. Donc, très général au début. Et après, j'ai intégré le ministère de génétique de Paris 7, toujours avec la volonté de m'orienter vers les génétiques humaines. Oui. Et autre fait intéressant, c'est qu'on a des stages de 6 mois avant de rentrer à l'époque, c'était des DEA. Oui, donc le F2 maintenant. Voilà, juste avant la thèse et que je devais faire ma thèse dans une autre équipe de recherche. Et pour des questions de manque de place, d'étudiants, etc., à un moment donné, j'ai dû me dire, il faut que je retrouve un autre laboratoire de DEA et de thèse. Et c'est là que je me suis dit, en fait, pourquoi pas ? Et j'ai récupéré le mail d'Alain Fischer. J'ai envoyé un email où je me suis présenté. Et j'étais très surpris parce que j'ai obtenu une réponse rapide qui disait, voilà, il y a 6 équipes de recherche dans mon unité. Vous pouvez passer quand vous voulez, discuter avec chacun des chefs d'équipe. Et donc, voilà, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe du docteur Geneviève de Saint-Basile pour faire ma thèse dans l'unité d'Alain Fischer. Donc, en fait, il vous a inspiré, pas juste avec l'article, un peu tout au long de votre vie, j'ai l'impression, non ? Oui, oui. Parce qu'il y a eu ça, il y a eu... Et puis, ça peut continuer aussi. Oui, oui, il y a eu d'autres choses. Non, non, c'est pour faire assez rapide, oui. En fin de thèse, Alain m'a beaucoup conseillé sur la suite de mon post-doctorat. Je voulais aller aux États-Unis, du côté de New York, avec un chercheur en tête, un laboratoire, Mike Dustin, etc. Et Alain me dit, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Dan Littman. Je le connais bien. Enfin, il faudrait à Minimac que tu ailles discuter avec lui. J'ai été discuter avec le professeur Dattling Pan et finalement, j'ai fini par faire un post-doctorat sur études des relations entre virus du sida et système immunitaire. D'accord. Voilà. Et dernier point, pour finir la boucle pour boucler. La boucle pour boucler la boucle. Voilà. En fin de post-doctorat aux États-Unis, j'ai la chance d'obtenir un financement qui s'appelle La Type Avenir qui permet de créer son labo de recherche indépendant. D'accord. Avec comme sujet, toujours l'étude du virus du sida et système immunitaire. Pourquoi le système immunitaire ne reconnaît pas bien le virus du sida ? Ça devait se faire à l'Institut Pasteur. Oui. Et puis, pour des questions de négociation de place, d'accès à des équipements, etc., c'est compliqué. Donc, je suis encore aux États-Unis. Comme imagine, à côté de Pasteur, je reviens discuter avec Alain à l'époque qui me dit qu'on a un appel d'offres pour recruter des groupes leaders fin 2007. Je peux peut-être réfléchir. Par contre, c'est plus à viser biologie, computational, bioinformatique, intelligence artificielle. Et à l'époque, j'avais déjà discuté avec Alain de certains travaux que je faisais déjà avec des bioinformaticiens. Et donc, Alain me dit que ça peut être bien si tu arrivais à concilier machine learning, intelligence artificielle et nos pathologies à l'Institut Imagine. Donc, j'ai essayé de l'écouter là encore et j'ai proposé un projet où j'ai eu la chance d'être retenu pour monter mon équipe au Sam Institut Imagine dès 2017. Et c'est là où vous êtes aujourd'hui ? Voilà. Souvent, on dit que la médecine personnalisée, c'est vraiment au niveau du patient. Mais vous, vous faites de la médecine ultra personnalisée, on pourrait dire ? Alors, je dirais plutôt que... Enfin, des recherches pour... On conduit des travaux de recherche. Ultra personnalisé. On conduit des travaux de recherche pour espérer, je vais dire un jour, mais je pense qu'on y est déjà, faire de la médecine de plus en plus personnalisée. En fait, c'est basé là encore, un peu comme la thérapie génique, je pense, au départ, sur des grandes avancées technologiques qui font qu'apparu en 2009 et rendu accessible aux chercheurs en 2013, on peut maintenant détecter l'expression des gènes les plus exprimés cellule par cellule. Là où avant, ou même toujours classiquement, c'est des centaines de milliers, voire des millions de cellules. Donc là, on peut aller voir ce qu'une cellule exprime particulièrement à une autre. Et en fait, on a dû aussi repenser la façon d'analyser ces données, parce qu'on génère énormément de données. Et c'est là où, pour essayer de faire simple, avec très peu de matériel biologique, on établit une sorte de carte cellulaire en deux ou en trois dimensions, avec par exemple 10 000 cellules. Et l'idée derrière est de comparer les profils de cartes cellulaires et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un groupe de cellules qui va exister que chez les patients, mais pas chez les individus non atteints ? Et si c'est le cas, on saura interroger d'un point de vue bioinformatique, quels sont les gènes et les voies moléculaires en cause qui font que ces cellules se mettent à côté ? D'accord. Donc c'est ça qu'on a mis en place, à la fois pour réaliser les technologies single cell, mais aussi dans les analyses. La technologie single cell, c'est l'unique en cellule ? L'analyse en cellule unique, oui. Exactement. Et c'est là où on a plusieurs, ce qu'on appelle des preuves de concept à petite échelle, avec des travaux scientifiques déjà publiés, où on a l'impression qu'on peut maintenant distinguer des patients qui ont la même pathologie clinique en termes de description clinique, on arrive à trouver des différences au niveau molécules très fines. D'accord. Et du coup, on peut imaginer appliquer des thérapeutiques extrêmement précises, même si les patients ont le même diagnostic clinique. Et parfois, vous m'avez dit aussi, parfois entre des patients qui n'ont pas le même diagnostic clinique ? C'est aussi une autre ambition et on commence à avoir des résultats et de se dire, on peut aussi s'apercevoir que deux patients qui n'ont pas la même maladie ont le même défaut moléculaire et peut-être que pour le premier patient, le traitement existe déjà. Et dans ce cas-là, réappliquer un traitement beaucoup plus rapidement à d'autres patients. Oui, c'est ce dont on parlait dans l'épisode d'avant, justement, parfois utiliser des traitements qui existent, qui sont déjà développés pour certaines maladies, pour du coup d'autres maladies. Et ça permet de faire le transfert beaucoup plus rapidement que de créer un médicament, de devoir passer toutes les étapes d'avancer, etc. C'est un peu de la science-fiction, ça, aussi ? C'est là où ça me plaît de dire que finalement, je partais d'un article où j'ai l'impression que la science dépassait la fiction. C'est déjà un peu l'ambition derrière. Et d'ailleurs, finalement, au niveau recherche, on le fait déjà maintenant. On est déjà en train de redéfinir la façon dont on fait de la recherche et donc quand elle est appliquée aux pathologies, potentiellement de la médecine. Mais on le fait déjà maintenant, en effet. Après, maintenant, les challenges, ce n'est pas si évident que ça, de passer de la recherche à la médecine, au diagnostic, d'arriver en clinique. Mais c'est là où je pense que l'Institut Imagine, au sein de l'hôpital Necker, est aussi bien placé. On travaille main dans la main les chercheurs avec les cliniciens, les patients. Et les patients, oui. On a beaucoup de facilité pour, je pense, essayer d'accélérer tout ça. Donc, plus on aura d'évidence que ces approches peuvent bénéficier aux patients, plus, à un moment donné, on sera en capacité de proposer peut-être un nouveau mode de diagnostic moléculaire. Vous en pensez quoi, vous, à l'afficheur, de tout ça ? De toutes ces avancées, c'est le futur de la thérapie génique ? Je pense que, pas que, je pense que la recherche scientifique avance. Pas forcément toujours à la vitesse à laquelle on souhaiterait qu'elle avance. qu'on est malade, mais néanmoins, on voit petit à petit les capacités d'analyse du vivant, très sophistiquées. C'est une merveille, le système vivant. Et on peut l'analyser, comme l'a très bien dit Mickaël à l'instant, à l'échelle d'une seule cellule et de molécules au sein d'une cellule. Donc, avec un niveau de raffinement absolument extraordinaire. Et les progrès vont encore continuer. Et de temps en temps, l'acquisition de ces connaissances profite aux patients, permettent de mieux comprendre, de mieux repérer tel ou tel type de pathologie. Et, in fine, de pouvoir mieux les traiter. Donc, c'est une science en marche qui doit continuer. Les efforts sont incessants. Comme je l'ai dit, la route est toujours longue. Et c'est exceptionnel que les choses se fassent très rapidement. Mais on a besoin d'une recherche selon de différents axes, avec différentes stratégies et différentes compétences. Des gens qui connaissent très, très bien, comme Mickaël, le traitement de données informatiques, l'intelligence artificielle, tout en gardant les expérimentations, savoir utiliser des petites souris quand c'est nécessaire, etc. Oui, on voit que la science devient de plus en plus pluridisciplinaire, dans le sens où on ne fait plus juste de la biologie, on fait aussi de l'intelligence artificielle, etc. pour combiner tout ça et permettre d'avancer plus rapidement, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage. Armand, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De rester dans la même méthode de santé. Super. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les trois. Merci, merci Alain. Merci Armand, merci Mickaël. C'était vraiment une très, très belle histoire, un petit peu différente de celle d'habitude, mais c'était vraiment très intéressant de voir à quel point les patients et les chercheurs peuvent, entre eux, en fait, s'auto-inspirer et comment parfois une histoire peut draver une carrière et peut faire continuer la science. En tout cas, merci à vous trois. Retrouvez les précédentes histoires de Charlie, Cécile, Joannie, Ulysse et Valentin sur vos plateformes audio préférées et à très bientôt. Si vous voulez en savoir plus et soutenir les 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques en France, allez sur le site institutimagine.org. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada